Bonjour mes histocurieuses et mes histocurieux, bienvenue dans une nouvelle aventure. Découvrons ensemble les mystères et les récits passionnants du château de Dieuloire. Dieuloire se situe à 8 km de Pont-à-Mousson, dans la région de la Meurthe-et-Moselle. Le château a l'origine d'une simple maison forte et l'héritier de la ville galoromaine de Scarpone. Imaginez à cet endroit même la grande voie romaine de Lungonum à Augusta Prévérorum, traversant la Moselle. L'historien romain Amian Marcella nous parle de Scarpone, où le consul romain Jova reporta une victoire sur les Amelans venus écumer la région en 366. A la fin de l'époque du IVe siècle, un castrime fut construit à l'extérieur de la ville, et il fut le seul à subsister après la destruction de Scarpone par Attila, lors des invasions barbares du Ve siècle. Le château de Dieuloire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été érigé en 997 par l'évêque de Metz, Adalberon II, pour protéger les habitants du nouveau village établi à proximité des ruines de Scarpone. Plus tard, il passera sous le contrôle de l'évêque de Verdun et Imon. Au XIIe siècle, le château a été le témoin de nombreuses batailles et sièges, notamment contre les naissants Charles, le téméraire, et Nen, les Hingnotes. Détruit et rebâtit siècle après siècle, il est devenu une importante forteresse au XIVe siècle. A cette époque, Dieuloire était le siège d'une prévôté verdunoise, une enclave de l'évêque dans les bichets de Lorraine, un poste stratégique pour observer la vallée de la Moselle et contrôler son commerce fluvial. Cependant, au fil du temps, le château a perdu de sa splendeur. En 1660, il fut écrêté et rendu inoffensif. Pendant la Révolution, il fut vendu comme bien national, morcelé pour loger des familles, ce qui modifia son apparence. Il a fallu attendre les années 1970 pour qu'une véritable réhabilitation commence avec la restauration d'une logique épiscopale et la création d'un musée gallo-romain dans le château. Aujourd'hui, le musée des familles du vieux pays présente des objets fascinants provenant de l'ancienne cité gallo-romaine de Scarpone. De Scarpone à Dieuloire, cette ville a une histoire riche et fascinante. Depuis les temps de la Gaule romaine jusqu'à nos jours, elle a survécu au ravage des invasions barbares, aux batailles médiévales et à la Révolution pour renaître en tant que trésor historique. témoins d'un passé glorieux qui continuent d'inspirer et de captiver les amateurs d'histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Restez curieux et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires fascinantes. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Merci à l'association des Amis du Vieux Pays pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501